C'est dans une ancienne manufacture que Benoît Hamon a réuni sa famille politique. Un nouveau QG de campagne de 1500 mètres carrés dans le 10e arrondissement de Paris. Dans le bureau du candidat, des références variées. Mohamed Ali, Barack Obama et même le livre de son rival de la primaire, Arnaud Montebourg. Le candidat de la belle alliance populaire veut donner une image de rassemblement de sa famille. Il sera aidé de sept porte-parole. Parmi eux, Frédéric Espagnac, ancienne attachée de presse de François Hollande, Jérôme Guedj, ancien soutien de Marie-Noëlle Yenemann ou encore Aurélie Philippetti, députée de Moselle et compagne d'Arnaud Montebourg. Le sénateur valsiste Luc Carvounas sera lui à la tête d'un conseil parlementaire qui réunira sénateurs et députés pour apporter de l'expertise au candidat. Ce conseil des parlementaires sera placé auprès de moi pour justement nous apporter l'expertise nécessaire pour engager les réformes des six premiers mois de la manière la plus efficace qui soit. Autre annonce, la création d'un conseil citoyen formé à partir de volontaires. Nous tirerons en sort 40 d'entre eux qui se réuniront pour à la fois évaluer et juger les propositions que nous mettrons sur la table mais aussi nous proposer des projets. Mathieu Annotin, déjà directeur de sa campagne pendant la primaire, garde le poste. Il sera accompagné dans cette fonction par Jean-Marc Germain, un proche de Martine Aubry.